Bonjour à tous. Plongeons-nous dans l'univers de l'artiste belge, né en 1963, Jan van Imskowt, exposé actuellement à la galerie Templon à Bruxelles. Très vite, on est fasciné par le travail minutieux de ce gantois. On pourrait être perdu face à cet ensemble de natures mortes revisitées. Est-on dans le champ de l'art contemporain pour être opposé comme question ? Sous le titre Le Bouillon de 11 heures, Jan van Imskowt s'inspire de maîtres anciens néerlandais, comme Willem Oda, mais aussi de peintres tels René Magritte et René Daniels. Jan van Imskowt célèbre la tradition de la peinture figurative. D'exécution classique, les sujets évoluent entre passé et présent, motif et symbole religieux et profane, nature morte et membre Marcel Bretards. Le titre de l'expo peut être interprété à double sens, Le Bouillon de 11 heures peut désigner le dernier repas, tantôt empoisonné, tantôt réconfortant d'un mourant. Depuis 2013, Ilvie travaille à non court. Elle explore les possibilités de la peinture, élaborant une œuvre à forte charge critique et dramatique, avec de nombreuses références artistiques, du teintoret à Luctemans en passant par Goya ou Matisse. Jan van Imskowt installe ses personnages, ses décors et narrations dans les marges de l'histoire, à coups de perspectives recomposées, de tons forcés, de corps en mouvement et d'un coup de pinceau qui qualifie d'un archot baroque. Son travail explore les motifs de la liberté, de la censure et de la violence, des systèmes politiques ou idéologiques. Selon les propres mots de l'artiste, la peinture peut présenter un monde innocent en apparence, mais celui qui connaît l'art des symboles et des associations de formes peut y projeter impunément ses propres perceptions. J'ai été fascinée par la complexité de ses sujets et la réinterprétation de ses natures mortes avec un vocabulaire artistique fouillé. Cet artiste se trouve dans les collections d'art contemporain du Mucat à Anvers de Belfus, du centre de la gravure à la louvière, mais également du smac à gants.